... Aujourd'hui, la peste à Madagascar, c'est plusieurs centaines de cas chaque année. De peste pulmonaire, dont beaucoup meurent, de peste bubonique, certains survivent. Et donc, c'est toujours un problème pour contrôler cette maladie. Si la peste rentre dans les prisons, ça serait une sorte d'explosion atomique de la peste au sein de la ville. Et jamais les murs des prisons n'empêcheront finalement la peste de sortir et d'embahir le reste de la ville. On pulvérise toutes les chambres pour chasser les puces, les cafards, les punaises. Toutes les petites bêtes qui sont sur les bas-francs, qui sont dans les murs. Et on essaye de faire ça tous les six mois. Et c'est les détenus qui le font eux-mêmes. Et nous, on essaie de les former. Et l'objectif, c'est pour que, pour la suite, ils puissent pérenniser cette activité, que l'administration pénitentiaire puisse le faire en dehors de l'assistance du CICR. Et donc, à la fois pour raisons humanitaires, parce que c'est une population qui ne peut pas se défendre, il faut bien la protéger, mais aussi pour le reste de la société, il était important, à la demande du personnel médical des prisons, que l'insubasteur et la Croix-Rouge s'investissent de ce problème et essayent de lutter contre ces rats dans les prisons. C'est une circulation de rats, vu qu'il y a les crottes là, qui sont les crottes de rats, donc ça fait un passage aussi pour le rat. Voilà. Là, il y a deux trous. Donc, on va mettre la boîte ici. Ce matin, on a relevé les pièges et ça a très bien déroulé. On a eu pas mal de rats, donc voici un exemple. Par la suite, nous allons enlever les puces sur les rats, voir si ces puces sont des puces vecteurs de peste. Et pour la partie dissection, voir également si dans les organes de rats, il y a des bacilles de peste. Le défi pour cette campagne, c'est de ne pas s'arrêter à la capitale et à cette seule prison, mais c'est de pouvoir développer cette prévention sur l'ensemble du territoire malgache et d'inscrire l'ensemble du système pénitentiaire dans cette campagne de prévention que mènent les autorités. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...